Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec le Plan With Me du mois d'octobre. J'ai fini mon billet de journal et j'ai pris l'art journal de chez Action qui n'est pas vraiment pour faire du art journal honnêtement. Donc là c'est un 21 sur 21. Vous avez une petite pochette ici. Là c'est assez glacé comme papier, mais j'ai réussi à mettre Plan With Me. Ok, je vais peut-être zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. J'ai pris à de chez Action pareil les Fineliner 7 Waterproof. Donc il y a du 2 mm jusqu'au 0,03 mm. Donc pour celui-ci j'ai pris le 2 mm et pour le reste je vais prendre le 0,8 mm. Je trouve qu'il sera assez épais. Je verrai si j'utilise aussi ces couleurs-là que je vous ai montrées dans le hall. Je vous mettrai la vidéo par ici et en barre d'infos. Et ensuite, ce sera pour le mois d'octobre, je vais décorer avec le sel de tampon feuilles en métamorphose. Parce que voilà, c'est l'automne et que j'ai envie de mettre des feuilles. Comme toujours quand je suis en automne. On va commencer par illustrer notre page d'octobre. Donc vous voyez déjà celle-ci elle est super épaisse. Et le papier est assez texturé sur les 2 premières pages. Et ensuite il est lisse ici. Donc j'espère que ça ira. Bon pour écrire je pense qu'il n'y aura pas de soucis. On va juste regarder un peu comment ça va fonctionner. On peut le mettre bien à plat. Donc ça c'est pas mal. Et on va commencer avec le mois d'octobre. Alors déjà je vais l'écrire. Alors j'essaie d'écrire ça sur ma plus belle plume. Alors vous voyez là, je ne sais pas si vous allez le voir. Mais c'est vraiment très très granuleux. Mais au moins je suis sûre que ça ne te renversera pas. Vu que là la page est super épaisse. Je vais essayer d'épaissir un peu les traits. Je ne sais même pas si j'écris très droit. Non pas du tout. Mais ce n'est pas grave. C'est vrai que c'est très texturé. Du coup, ce n'est pas forcément l'idéal pour écrire. Mais ça va le faire. On va faire quelque chose comme ça. Et là on va tamponner. Je vais prendre mon set de tampons. Alors il y a une énorme feuille. Que je vais prendre en premier. Alors je vais commencer par ici. Parce qu'elle est assez grosse cette feuille. Honnêtement, ces tampons sont pas mal. Parce que vous pouvez même après coloriser. Elles rentrent pile poil sur mon... Sur celui-ci. Alors il faut les préparer aussi. Ces petits tampons comme ça en résine. Soit avec une gomme, soit avec votre doigt. Mais il faut passer dessus pour enlever les petits résidus dus à la fabrication. Et on va pouvoir mettre... On va pouvoir mettre... Je vais mettre une en verre. C'est comme ça plutôt. Je vais mettre une par ici. Bon, en sachant qu'il y a un petit peu de relief dessous avec l'enveloppe. J'espère que ça va bien marquer tout ça. C'est pour ça que j'appuie un peu. Oh, nickel. Elle est trop belle cette feuille. Et je vais mettre la même de l'autre côté. On va mettre comme ça. Elles vont s'entrecroiser. Alors j'espère que... Comme il se met bien à plat, celui-là, il n'y a pas trop de soucis. Je l'aplatis un peu. C'est pas grave. Je m'en mène, mais c'est pas grave. Ouais, ben ça n'a pas marché. Alors, du coup, on va faire autrement. Parce que vous voyez, il y a un petit rebord ici. Donc je vais y mettre ça. Et je vais retamponner. Et comme c'est du photopolymère, je vais pouvoir le repositionner. à peu près. Pour tempeler... Oups là ! Oui, il faut pas que j'appuie trop fort, par contre, parce que dessous, j'ai du plastique. Pour que ça donne un petit peu... Non, ça ne marche plus. Très mauvaise idée, Sandrine ! Surtout que ça, ça craint un peu. Donc je vais mettre autre chose. Ça, je ne sais pas si ça va être super top pour le faire. Ça a l'air un peu mieux. Mais j'appuie. Ça peut être prendre la marque des photos qui sont dessous. Je ne sais pas. Ça sera la surprise. Mais là, j'appuie, honnêtement. Non, ça ne veut pas. Bon, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Bon, ça fera une espèce d'estompe. On va dire ça comme ça. Je vais juste changer le tampon. Je vais mettre un peu mon bloc aussi. Et je vais mettre des petites feuilles. Je ne sais plus comment elle est tenue, celle-là. Bref, on va prendre celle-là. On va prendre une feuille d'érable. Je vais prendre une petite enfant, ce sera plus simple. Je vais prendre quelque chose d'un peu plus cuivré. En espérant que là, ça fonctionne. Mais normalement, oui. Ici, je ne sais pas. Parce que le problème, c'est que je n'ai pas... Je ne crois pas que je fasse comme ça. Oui, c'est beaucoup mieux. Par contre, j'ai plein de traces. Mes doigts ont mis de la trace partout. Donc, on est dans les essais de ce carnet. Je vais mettre un peu d'encre. Et je vais mettre un petit peu d'eau. Et faire de watercolors. Et je vais voir si ça... Qu'est-ce que ça peut faire ? Au niveau... On va rattraper un peu tout ça, en fait. Je trouve que ça va. Le papier, il n'est pas trop moche. Pour ce style de choses. Donc, hop. On va voir si je peux rattraper les piquements. Non. Ça, par contre, une fois que c'est ancré, c'est ancré. Je vais voir là. On peut un peu en enlever, mais pas tant que ça. Donc, je vais prendre ici. Mais on peut quand même faire des choses. Donc, c'est pas mal. À ce niveau-là. On va forcément essayer de dédoubler. Mais c'est pas grave. On va faire une feuille comme ça. Après, oui. Honnêtement, il n'est pas vraiment fait pour faire de l'aquarelle. On peut faire des aplats de couleurs. Mais c'est tout. On va essayer de faire un petit peu. Comme j'ai pris un pinceau fin, je peux faire plus que petite. Nervus, ça, ça marche bien, par contre. Nickel. Je vais essayer de rattraper ici, parce que j'ai la peinture cuivrée qui, le sergent, elle est plein les doigts. Donc, elle s'est bien transférée sur le papier. Par contre, là, il n'y a pas de souci. Donc, je vais le remplir un peu comme ça, histoire que ça ne détonne pas par rapport à la feuille d'à côté. Mais après, voilà, une fois que l'encre est incrustée dans le papier, on ne peut pas jouer avec. Ce n'est vraiment pas du papier aquarelle. En même temps, c'est pour faire de l'art journal. Donc, après, je ne sais pas trop comment ils qualifient l'art journal. Après, si je mets de l'eau, je mets beaucoup d'eau. On va voir ce que ça peut faire. Et non, ça ne reprend pas le piquement. Donc, je vais juste coloriser comme ça. Après, celle-là, elle n'est pas mal du tout, je trouve. C'était là raté, mais comme quoi, on peut toujours, en scrap, on peut toujours rattraper les erreurs. Donc là, je suis avec mon petit bloc en face, acrylique. Je vais mettre un peu, je mets de l'encre dessus. Et je prends un peu plus d'eau. Bon, honnêtement, elle absorbe quand même pas mal, elle tient bien au niveau de l'eau. Donc ça, c'est pas mal, c'est plutôt pas mal. Voilà. Je vais essayer de flouter un peu la tige. Au niveau du cuivré, mais vous voyez, le cuivré, il ne s'en va pas forcément, parce que ça a été ancré. Mais on arrive à quelque chose de pas trop mal quand même. Donc voilà pour ce qui est de la page d'octobre, qui est assez sobre. Là, alors je sais qu'il y a des petits sentiments. Est-ce que je vais en mettre un ? Je ne sais pas. Si c'est pour faire un petit ratage. Non, je pense que je ne vais pas mettre. Je ne vais pas me tenter. Je ne vais pas tenter le diable. En sachant que là, j'ai mis de l'encre ici. Et ça a bavé aussi ici. Donc voilà, c'est vraiment... Il ne faut pas que je touche trop cette feuille-là, parce que sinon ça se transférait là. Alors, pour le mois d'octobre, je vais prendre mon téléphone pour savoir un peu... Je vais faire des quadrillages avec le 08. Je ne sais pas... Alors, ce n'est pas compliqué. Je vais faire avec la règle. J'ai de l'eau. Je vais faire... Alors, c'est en inch, mais ce n'est pas bien grave. Je vais mettre comme ça. Comme ça, je suis bien en inch. Et je sais à peu près combien il me reste. Ok, alors on va faire un... Comme ceci. Voilà, juste ici. Ça, c'est une règle de chez Tim Holtz. Et elle est vraiment très, très bien. Alors, il y a ce bord-ci qui est métallisé, donc on peut découper sans abîmer le plastique. Et ça aussi, c'est bien. Donc, comme ça. Comme ça. Comme ça, je suis d'équerre. Vous voyez, j'aligne les deux bords. Comme ça, je suis d'équerre. Hop. Et ici. Après, on n'est pas obligé de prendre une règle pour le faire. Je vais découper en... Donc, il faut que je voie combien il y a de semaines au mois d'octobre. Je crois qu'on est toujours à 5 semaines. Cette année, on est à 5 semaines à chaque fois. 1, 2, 3, 4... Oui, toujours 5 semaines. Donc, il faut que je divise en 5. Alors, c'est du 5 inches. Donc, je vais découper en 1 inch. C'est nickel. Allez, on va faire... 1 inch, 2 inches... Ah, non. Ce n'est pas grave. On va faire comme ça. Parce que je viens de voir que... Je n'ai pas mis lundi, mardi, mercredi. Mais bon, ce n'est pas grave. On va le faire comme ça. J'ai une petite araignée en plus qui se balade. Non, c'est une fourmi qui se balade sur mon bullet journal. Mais ce n'est pas grave. Donc, là, on va faire comme ça. Et ensuite, il va falloir que j'utilise en 7. Pour le reste. Donc, voilà. Quand c'est texturé comme ça, c'est vrai que... Ce n'est pas top. En 7. Ça fait du 5 et quelques. Il faut que je prenne au moins 3 quarts de inch, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, c'est bien là qu'il faut que je fasse. On va prendre ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dimanche. Dimanche. Bon, dimanche sera plus grand. Ce n'est pas grave. Je le ferai mieux. Là, je n'ai pas mes repères parce que ce n'est pas quadrillé. Donc, c'est vrai que je n'ai pas mes repères pour le faire correctement. On va faire comme ça avec ma petite fourmi. Elle m'agace là à côté de moi. En même temps, là, c'est juste pour mettre... Eh bien, c'est où ? Je ne sais pas. On va mettre du coup ici lundi, Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors, on commence par... C'est mardi le premier. Et puis, on va mettre du coup ici. et 31 alors vous pouvez soit mettre un petit carré avec le 1, 2, 3 et rajouter quelques petits trucs mais moi c'est vraiment pour avoir une vue mensuelle je remarque ici mensuelle la texture elle m'embête quand même pas mal alors le problème c'est que ici est-ce que c'est sec ça a l'air alors est-ce que non après je ne peux pas mettre il aurait fallu que je mette un petit crayon parce que déjà là vous voyez ça a bavé je vais y mettre ça mais il est un peu mouillé je vais mettre ça comme ça est-ce que je vais pouvoir écrire de l'autre côté comme ça ça va aller après je me disais c'est bien ça va le mettre à plat en fait ça ne le met pas du tout à plat parce que je vais faire comme ça c'est très très moche ma présentation je suis désolée je vais y mettre ça par dessus mais je ne vais pas pouvoir écrire correctement je vais remettre ça je vais remettre comme ça pour que ça soit bien plat sinon ce n'est pas plat donc là j'ai fait mon mensuel on va dire comme ça j'ai une petite vue mensuelle de tout ça je vais peut-être dézoomer un peu sinon vous ne voyez rien là je vais y mettre par exemple ce que je faisais au départ donc je vais reprendre le gros comme ça j'ai mon gros je vais mettre tous mes paiements que ce soit enfin je fais toujours des petites choses comme ça donc il y aura stamping up si j'en ai je vais mettre ringana je vais mettre youtube et ça sera tout parce que je n'ai rien d'autre ici je vais mettre mes séries netflix que je regarde et en ce moment je suis en train de regarder un film polonais j'adore les films polonais c'est complètement disjoncté c'est vraiment déjanté on peut le dire là je suis avec mon blackwater c'est le dernier tome c'est le tome je crois que c'est le 6 ça s'appelle la pluie je l'ai bientôt terminé mais j'aurais mis presque deux ans à lire la saga entière je vous ferai une petite récap donc là en série netflix je suis en train de regarder l'héritage en polonais je regardais aussi le fabricant de l'âme celui-là je l'ai lu je l'ai vu très joli comme film je vous le recommande et en fait on va une fois que j'ai fait moi c'est vraiment très très simple mon bullet journal je le veux simple donc là j'arrive à la face texturée mais c'est pas bien grave honnêtement la face lisse est pas mal et du coup ici je commencerai le 1er octobre à mettre ce que j'ai à mettre où est-ce que je fais dans les rendez-vous en général les rendez-vous je les mets là mais honnêtement je ne sais même plus quel rendez-vous j'ai mon téléphone c'est éteint bien sûr je dois pas voir grand chose je crois que je vais mettre après je pense qu'ici les lectures je vais pas en faire beaucoup donc je vais mettre par exemple animation cricotte j'en ai une à cultura parce que je m'entends que je mette lesquelles je fais cultura c'est le 12 et boulanger c'est le 19 je pense oui le 19 10 déjà comme ça je pourrais et après je vais mettre je souviens je pète le 27 nous passons à l'heure d'hiver c'est vrai que j'ai j'ai aussi là je fais tout action honnêtement j'ai des petits crayons donc là je vais pouvoir prendre là il n'y a pas de couleur je voudrais choisir hop là on les a comme ça les couleurs j'en ai un autre ah oui ah bah j'ai un noir aussi donc en fait finalement je ne pourrais prendre que ceux-là bah cricotte ça sera en rose donc on a dit le 12 non on a dit le le 12 et le 19 donc je vais mettre en rose ouais ça bavouille voilà là je sais que c'est cricotte j'ai pas d'autre rendez-vous donc ça sera comme ça donc là je ne vais pas en mettre par dessus parce que ben voilà il n'est pas terrible terrible et ben voilà en fait moi c'est très c'est vraiment minimaliste au niveau de au niveau d'un billet de journal mais honnêtement ceux-là ils ne sont pas trop mal ce que je vais faire c'est que je prends l'orange et je vais regarder s'il va en dessinant parce que ça peut donner c'est de l'orange un peu flashée quand même je vais faire quelque chose de pas trop mal avec je vais faire plutôt des citrouilles que des feuilles mais ça va c'est pas trop mal je trouve après c'est une pointe pinceau mais qui est très très fine et qui s'applatit pas trop mais on arrive quand même à faire des choses voilà je pense que là c'est sec et voilà du coup hop là je vais enlever le set de tampons aussi ma première page d'octobre donc super rapide à faire tamponnage aquarelle un peu d'aquarelle en même temps j'ai testé ce cahier spécial art journal mais honnêtement ouais je ne sais pas la page lisse c'est pas mal pour écrire honnêtement mais après pour de l'art journal je pense que ça peut le faire parce que j'ai réussi quand même à faire un petit peu c'est pas de l'aquarelle mais vous voyez j'ai quand même pu appliquer bon là c'était une page qui était épaisse parce que celle-ci mais vous voyez ça bavouille parce que c'est tellement glacé que si c'est pas sec ça bavouille là ça n'a pas l'air de transpercer mes feutres ne transpercent pas déjà après je n'ai pas testé l'eau dessus mais bon celle-ci c'est un peu biaisée puisque de toute manière le papier de couverture est super épais mais voilà un petit peu moi comment je fais mon bullet journal c'est vraiment très très minimaliste et pour me montrer une vue d'ensemble du mois et ensuite tout ce qu'il faut au niveau réseaux sociaux mes séries mes lectures mes loisirs et ensuite là je commencerai donc le 1er octobre etc que ce soit c'est alors je vais vous dire des micro brush pen qui sont à base d'eau donc à mon avis bon ils disent qu'ils sont très pigmentés oui on peut dire qu'ils sont pigmentés du coup on va tester ah j'avais pas vu que j'avais du marron alors j'en ai un marron alors on va tester s'ils sont vraiment à base d'eau on va faire ça sera bon c'est plein de with me mais plus test de tout ce qui est action je vais regarder alors ce qu'on fait quand c'est à base d'eau on met un peu sur un bloc acrylique ou sur votre glace mat et là je vais mettre mon pinceau alors je vais l'essuyer pour qu'il n'y ait pas trop d'eau je vais prendre l'encre oui c'est à base d'eau déjà on peut dire et je vais coloriser alors je vais rezoomer pour qu'on voit ce que je fais là et je vais regarder si je peux coloriser donc ces fêtes sont à base d'eau je confirme et si vous n'avez pas d'aquarelle qu'est-ce que j'ai fait de mon truc si vous n'avez pas d'aquarelle et que vous voulez coloriser vous pouvez utiliser et que vous avez ces stylos-là ou même si vous voulez les acheter parce qu'ils ne coûtent pas très cher tester pour faire du water color parce que ce n'est pas vraiment de l'aquarelle c'est du water color et bien vous pouvez les utiliser pour dessiner et pour coloriser également je vais remettre je vais remettre je vais remettre encore et en même temps je vais vous dire ça gondole un peu quand même je vais vous dire comment c'est de l'autre côté alors après honnêtement donc c'est pas des papiers aquarelle donc on n'arrive pas à même faire baver le contour qui est orange vous voyez vous pouvez le remplir sans problème avec ces feutres-là qui sont bien à base d'eau et vous pouvez donc bien coloriser avec on va juste regarder derrière ce que ça donne et non ça ne transperce pas donc c'est nickel après j'ai pas mis beaucoup d'eau mais voilà un peu le résultat de ce que ça peut faire donc le deux en un ça peut vous aider à coloriser votre bullet journal et si vous avez un pinceau à réservoir d'eau vous pouvez vous en servir pour coloriser également comme là j'ai fait mais là j'ai fait avec mes encres stamping up mais vous pouvez donc le faire avec toutes ces couleurs et honnêtement il y a il y a quand même toutes les couleurs il y a même il y a même le noir et vous avez toutes ces couleurs-là donc pour les tons automneaux vous avez ces trois-là donc le rouge le marron et le orange qui peuvent être assez sympas pour faire des choses et après vous avez même pour l'hiver vous avez le bleu qui peut aller vous avez le rouge et le vert aussi pour Noël et après vous avez pour le printemps vous avez des trucs un peu peps donc c'est vrai que ça peut servir pour toutes les saisons et voilà du coup bon très bien test validé pour ça et pour le art journal oui pourquoi pas bon moi je vais m'en servir de bujou pour l'instant je n'arrivais pas à me décider sur quel bullet journal prendre alors que j'en ai plein j'ai des liches tourmes et tout mais du coup je vais faire avec celui-là et puis je verrai ce que ça donne mais là pour l'instant avec le licheton je ne peux pas faire d'aquarelle alors que là je peux quand même mettre de l'eau et ça c'est pas mal quand même et à moindre prix parce que c'est vraiment du 2 euros et quelques alors qu'un licheton ça coûte quand même un peu plus cher par contre il n'y a pas beaucoup de pages donc je ne vais pas pouvoir faire beaucoup d'années beaucoup de mois surtout mais après en peut-être qu'en divisant en deux en mettant deux semaines sur une page peut-être que je peux économiser de la place parce qu'il est quand même plus grand qu'un A5 donc du coup on ne peut pas être séparer les pages et mettre lundi enfin non mardi 1, 2, 3, 4 etc et faire sur deux pages c'est possible aussi donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions n'hésitez pas à liker à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye